Et j'ai trop hâte de l'ouvrir. En premier temps, j'ai pris 3 brumes de chez Sol de Janeiro, c'est la marque qu'on voit partout. J'ai pris la 71, c'est caramel, beurre salé, macadamia et vanille. J'ai pris la After Hour, celle-là c'est jasmin et ambre. Et j'ai pris la 40, celle-là c'est prune noire et vanille. On va les sentir ensemble. Ensuite, j'ai pris 2 blushs rares d'outils pour ajouter à ma collection. Et j'ai tellement hâte de voir les couleurs. Parce qu'il y en avait plein qui étaient en rupture de stock. Donc j'ai pris L, c'est la teinte Wants. Et j'ai pris L, c'est la teinte Joy. Franchement, les couleurs sont canons, j'ai tellement hâte de tester. Elle, elle ressemble un peu à celle que j'ai là. Ensuite, j'ai acheté ce produit de chez Hourglass, mais j'avais clairement envie de mourir. Vous savez combien je l'ai payé ? Je crois que je l'ai payé au moins 50€. Et apparemment, c'est un baume révolutionnaire pour les lèvres. Vous savez, c'est les baumes en stick. Et apparemment, ça fait briller de fou les lèvres. Ensuite, j'ai pris le fameux fond de teint de chez Rarjutsi. Regardez le packaging, il est trop trop beau. J'ai repris mon fond de teint préféré de tous les temps, c'est le Armani. Et franchement, celui-là, si vous ne l'avez jamais testé, c'est vraiment le meilleur des temps de teint, c'est le Luminous Silk. Bonjour !